Je suis très honorée, c'est un privilège pour moi de prendre part à la clôture de cette formation. Je me dis que c'est une rencontre du donner et du recevoir, parce que j'ai en face de moi des futurs cadres du Mali qui veulent apprendre de mon parcours. Donc je me disais que c'était important pour moi d'être là, parce que je les ai écoutés, je vois qu'ils sont passionnés, je vois qu'ils veulent rélever beaucoup de défis pour le Mali de demain, pour le Mali d'aujourd'hui. Et si je dois apporter ma petite expérience à ça, c'est tout un plaisir pour moi. Donc j'ai partagé ce que je vis, ce que j'ai vécu, mon parcours, comment je suis arrivée au journalisme et quelles sont les difficultés qui n'en finissent pas. Ça c'est la vie même qui fait ça. Et pourquoi j'ai choisi ce métier et pourquoi je dois prendre part au développement de mon pays. Je pense que c'est ce que j'ai véhiculé comme message ici aujourd'hui. L'initiative, comme je l'ai dit, est à saluer, est à encourager surtout. Je pense que si nos autorités ne prennent pas part à cette aventure, elles ont tort, on doit l'aider dans ce qu'elle fait. Et moi je suis là, déjà j'ai fait pas mal de propositions concernant le RTM. Je vais parler avec le directeur bien sûr. Par exemple, visiter nos locaux, voir nos studios d'enregistrement, voir en temps réel comment on prépare le journal, le journal de 20h. Le plus souvent les gens me posent la question, madame vous venez à quelle heure ? J'ai dit, normalement on doit être à la radio vers midi ou bien vers 13h. Pour commencer à préparer le journal de 20h. Et le journal est toujours en direct, c'est jamais à enregistrer, c'est ce que les gens oublient. Il y a un travail préalable qui est là, mais un travail d'équipe qui est là. Donc je pense que ça sera bien pour les jeunes pour qu'ils voient. Comme quoi, on ne peut pas faire quelque chose toute seule dans la vie. C'est vrai qu'on me voit à l'antenne, mais c'est toute une équipe qui est derrière moi, toute une rédaction et des techniciens qui sont là pour vous donner ce que vous avez à 20h chez vous. L'appel est simple, il faut travailler et puis surtout croire en son pays, croire en ses dirigeants et puis croire en soi-même, c'est dire que je peux aller de l'avant, je peux être président de la République comme je peux être ce Bill Gates malien, se donner les opportunités et puis surtout apprendre. C'est la base de tout. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas discuter sur le concert des nations. Tu ne peux pas aller vers l'autre, tu ne peux pas lui véhiculer ce que tu dois lui dire. Il faut apprendre. C'est vrai, notre langue maternelle, elle est là, mais le français, c'est notre langue administrative. Donc moi, je crois qu'il faut apprendre. Il faut se donner les moyens d'apprendre, se faire confiance et aller de l'avant, se dire tout le temps, je peux y arriver et je vais y arriver. C'est important. C'est la quatrième semaine de formation. Nous avons initié cette formation, disons, il y a quatre semaines. Et nous sommes à la séance de clôture. La formation, le projet, bien sûr, s'appelle LIDCOM, projet LIDCOM, qui est un projet de M-T-Mali qui vise à renforcer la compétence des élèves en communication et en leadership. C'est la réalité très utile même, je dirais, parce que comme vous voyez, les élèves participent, ils donnent des expériences, ils posent des questions. Et surtout, nous avons fait venir des formateurs qui sont à la hauteur, qui ont partagé l'expérience. Et je sais aussi qu'avec la participation des élèves, ça a été très bénéfique. Et c'est aussi à la fin de cette formation, nous allons organiser un concours. Et nous allons dire encore plus, parce qu'on va les mettre en direct, en concours, et on va voir ce que ça va donner. J'ai été invitée par M-T-Mali pour venir partager mon expérience avec ces élèves qui sont en train de former, en communication surtout. Et c'est l'occasion pour moi, ainsi que pour beaucoup d'autres, de partager avec nos jeunes frères et sœurs, et aussi nos néveux et cadets, tout ce par lequel on est passé. Parce que très souvent, on pense que le chemin de ce qu'on voit devant nous est bien fait, il a été bien tracé, mais il a été aussi parsémé de beaucoup de difficultés. C'était l'occasion pour eux, pour nous surtout, de leur dire qu'il faut beaucoup s'accrocher aux objectifs qui se fixent dès maintenant. Ils sont à une étape importante de leur vie. Ils doivent savoir où ils veulent aller et comment y arriver. Et ils doivent s'inspirer déjà des modèles qu'ils ont devant eux et également apprendre des expériences des autres pour se faire un chemin. Un chemin qui est certes à un état embryonnaire, mais qui peut se définir plus réussi et surtout plus satisfaisant lorsqu'ils savent déjà que c'est ce qu'ils se sont tracés et voilà les chemins par lesquels ils sont passés pour y arriver. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour remercier M.T.Mali, l'ensemble de ses membres, pour toutes les initiatives qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour accompagner les jeunes à tous les niveaux, aussi bien au niveau des lycées que des facultés, ainsi que d'autres initiatives pour renforcer les capacités des jeunes et leur permettre aussi de pouvoir se donner des moyens d'arriver et d'atteindre surtout leurs objectifs.